Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'ai adopté un charme ! Ma fifi ! Franchement, je reviens toujours pas. Euh, je suis... Oui ma fifi, c'est de toi qu'on parle. Bon, elle est pas encore très habituée aux caméras, madame. Elle veut partir. Elle a trouvé son plumeau, voilà. Bon, de toute façon, cette vidéo est consacrée entièrement à elle. Yoko, reviens là ! Comme vous pouvez pas le voir, ça me change pas d'habitude. Elle est tout aussi folle que Mélodie Opus. Et c'est peut-être pire. Dans cette vidéo, on va revenir un peu sur nos débuts avec Yoko. La première fois qu'on l'a vue et quand on a été la chercher dans l'élevage. Je vous ai tout filmé, donc je vais pouvoir vous mettre les extraits dans cette vidéo. Et aussi, on va en profiter pour faire une petite FAQ sur Yoko. Je vous ai mis une boîte à questions sur Instagram pour que vous puissiez nous poser toutes vos questions sur Yoko. Vous avez été super nombreux. Alors, j'ai toute la liste juste ici sur mon téléphone. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, de liker et commenter cette vidéo parce que ça fait toujours plaisir de lire tous vos commentaires. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Je suis beaucoup plus active là-bas. Je suis désolée, sur YouTube, je suis beaucoup moins présente, du moins en vidéo longue, même si je fais pas mal de shorts. Mais je vais essayer de revenir en force. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Je crois que c'est son quart d'heure de folie, vous ne la voyez pas, mais actuellement, elle est sur son arbre à chat. Et elle fait bien la fofolle, hein ? Première question, est-ce que tu peux la présenter ? Alors, elle s'appelle Yoko, Y-O-K-O, tout simplement. Et c'est un chat de race puisque c'est un sibérien. Concernant sa couleur, j'arrive jamais à le retenir. C'est Blue Silver Tortie Maquerelle Tabie. Encore plus long, franchement, les chats, ils ont des noms à rallonge de couleurs. C'est une femelle, je pense que vous l'avez compris. Elle est née le 7 février 2024. Donc c'était l'année des Y, c'est pour ça qu'on a choisi Yoko. Mais ça, on va revenir juste après. Pourquoi avoir choisi cette race de chat ? Eh bien, ça faisait longtemps que je voulais adopter un chat. Ça faisait déjà plusieurs années que je regardais, en fait, d'abord dans des refuges, des associations. Donc j'étais inscrite sur des groupes Facebook pour essayer de trouver des associations. Je regardais toutes les associations de la région. J'avais une préférence pour les femelles à poil mi-long ou voire long. Et c'est vrai que dans les associations, à chaque fois que je voyais une annonce, en fait, tant mieux pour eux. Mais les chatons étaient déjà pris, réservés. Donc pendant bien deux ans, trois ans, je cherchais comme ça tous les étés parce que c'est là où il y a le plus d'abandon, malheureusement. Et à chaque fois, tous les chatons que je voyais passer avaient déjà trouvé leur famille. Donc vraiment, encore une fois, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais du coup, moi, je ne trouvais pas mon chaton. Et donc j'ai cherché des élevages pour avoir mon petit chat. Deuxième raison aussi, je suis de base allergique aux chats. Et j'ai vu sur Internet qu'il y avait des races hypoallergéniques. Et le Sibérien fait partie des races hypoallergéniques. Donc c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas prendre un chat hypoallergénique ? C'est pour ça que je me suis aussi dirigée vers des élevages. Le Sibérien, c'est vraiment un chat qui me correspond aussi totalement puisque c'est un peu un chat chien. Donc ça faisait écho avec mes chiens. Moi, je cherche quand même un chat assez joueur, qui est très proche de nous et pas trop indépendant, qu'on peut aussi sortir aventurier, qui n'a pas peur d'aller dehors. Et le Sibérien, ça correspondait totalement à ce que je cherchais. Comment s'est passé votre première rencontre ? Eh bien, je vous propose tout simplement de regarder les images. Bon, je ne sais pas comment je vais commencer cette vidéo. Mais en tout cas, on est le 21 mars. On est d'ailleurs sur une mer d'autoroute. Et on va aller voir mon futur chat. Je suis trop contente. Ce n'est pas vraiment à côté de chez moi. C'est à 3h30 de route. Donc là, on est en train de manger. Et il nous restera un peu moins d'une heure pour aller rendre visite à notre futur chat. Et voilà Yoko. C'était la première fois que je la voyais. Elle a un mois et demi sur cette vidéo. Je l'avais vue en photo. Elle faisait quand même assez grande. Mais alors en vrai, c'est minuscule. Pourtant, l'éleveuse nous a dit que c'était la plus grande de la portée. Tous les chatons venaient de jouer. Alors après, c'était grosse sieste. Yoko, c'est celle tout en bas, à gauche, par terre. Vraiment adorable. Bon, eh bien, je viens de rentrer à la maison après 3h30 de route retour. Je suis crevée. Elle m'est tellement contente. Trop, trop mignon. Ils sont tout petits. Et moi, en photo, quand l'éleveuse m'avait envoyé la photo de Yoko, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire maintenant. Bref. Quand elle m'a envoyé la photo de ce petit chaton, elle paraît si grande. Mais en fait, ça tient dans une main, même pas. Ils sont tout petits. Donc maintenant, trop trop hâte. Plus qu'à attendre. Je suis trop hâte. Quel âge a-t-elle ? Alors, quand je l'ai adoptée, elle avait 3 mois et demi. Et aujourd'hui, elle a fêté 6 mois, il y a 2 semaines, donc 6 mois et demi. Ça passe beaucoup trop vite, vraiment. Et elle a grandi de fou. Comment ça s'est passé quand tu as été la récupérer ? Eh bien, tout s'est extrêmement bien passé. Je vous laisse d'abord avec les images le jour où j'ai été la chercher. Ok, on est le 23 mai. Aujourd'hui, c'est un grand, grand jour. Déjà, c'est l'anniversaire de Pupus. Il est né le 23 mai. Et en plus, on va aller chercher Yoko. Je vous avoue que je ne réalise absolument pas qu'on va aller chercher Yoko. J'ai l'impression que... Je ne sais pas si c'est dans un futur, mais pas là. J'arrive pas à réaliser. Le moment tant attendu, on est arrivé à l'élevage et Yoko était pressé de repartir avec nous puisqu'elle a tout de suite renifié la cage et elle est carrément allée dedans. Je lui avais mis aussi un petit jouet dans la cage. Elle l'a vu et elle est repartie avec. Durant le trajet en voiture, je l'ai pris un peu sur moi puis je l'ai remis dans la cage. Directement à la maison, elle a trouvé le plus haut. Elle a commencé à vouloir jouer avec. C'était le début d'une vraie histoire d'amour. Et puis, on a fait la rencontre avec les chiens. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu après. Vous avez sûrement vu les images, mais quand j'ai été la chercher, elle est tout de suite rentrée dans sa cage de transport. J'étais ultra étonnée. Et puis, quand elle a découvert sa nouvelle maison, elle était super curieuse. Elle est sortie tout de suite de la cage. Elle a fait tout le tour. Vraiment super à l'aise. Elle a commencé à grimper un peu sur ses arbres à chat. D'ailleurs, on avait l'impression qu'elle allait tomber parce que ça fait bizarre de voir un chat grimper. Enfin, je n'ai pas l'habitude. Les chiens, ils restent par terre alors qu'un chat, ça grimpe partout. Donc, c'est vrai que c'était un peu marrant. Puis après, elle a découvert la salle de bain. Elle est allée dans la baignoire. Elle a fait tomber tous les produits. Bref, franchement, ça s'est super bien passé. Et puis, concernant tout ce qui est propreté, en fait, elle a directement été dans sa litière. Voilà, je pense que je n'ai pas vraiment grand-chose à dire. Elle s'est super bien habituée tout de suite. Pourquoi Yoko, le prénom Yoko ? Eh bien, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, 2024, c'est l'année des... Alors, V, W, X, Y, Z pour les chats. Donc, il y a plusieurs lettres. Par contre, bon, ce n'est pas non plus des lettres super faciles, je trouve. Donc, il a fallu trouver un nom. Étant donné qu'avec mélodie et opus, on est dans le thème de la musique. Donc, mélodie, c'est la mélodie. Et le terme opus signifie une œuvre. Ça numérote un peu l'ordre chronologique. Donc, ça peut être dans les films, dans les musiques, un peu partout, un opus. Et donc, il a fallu choisir un prénom pour Yoko qui respecte le thème de la musique. Et en fin de compte, l'éleveuse avait déjà choisi des prénoms pour les chats. Bien sûr, on pouvait changer. Mais c'était juste pour qu'elle puisse se retrouver. Et en fait, elle s'appelait Yoko. Et on s'est dit, ben, en fait, pourquoi pas Yoko ? Et pour celles et ceux qui n'ont pas la référence avec la musique pour Yoko, eh bien, tout simplement parce que Yoko Ono, c'était la femme de John Lennon. Donc, un célèbre chanteur, si vous ne le connaissez pas. Et elle-même était aussi pianiste, musicienne, chanteuse. Donc, ben, c'était parfait. Et puis, on s'est dit, ben, c'est tout simplement un signe puisque l'éleveuse a choisi Yoko par hasard. Et qu'on a notre référence dans la musique. On s'est dit, ben, go, on fonce, on l'appelle Yoko. Est-ce que le Sibérien est vraiment une race hypoallergénique ? Eh bien, je ne saurais pas répondre à cette question, honnêtement. Déjà, il faut savoir que les races hypoallergéniques, c'est pas forcément ceux qui n'ont pas de poils. Le Sibérien, ça a quand même pas mal de poils et c'est pourtant une race hypoallergénique. Pour expliquer un peu ce que c'est, certains chats produisent beaucoup moins de protéines FELD1. Et c'est cette protéine, en tout cas dans la majorité des cas, est responsable de l'allergie chez l'humain. Alors, j'ai entendu plein de témoignages disant que oui, la race, le Sibérien, c'est une race hypoallergénique. Que des personnes qui étaient super allergiques au chat, eh bien, avec cette race, n'étaient pas du tout allergiques. Moi, je vais un peu nuancer les propos. Avant d'avoir Mélodie, il y avait un chat qui appartenait à un voisin qui venait tout le temps, mais tout le temps chez nous. Au début, j'étais super allergique. Et puis après, petit à petit, j'étais toujours en contact avec ce chat et mon allergie a disparu. Donc, je sais que potentiellement, quand je suis en contact avec un chat pendant longtemps, mon allergie diminue, voire disparaît. Donc ça, ça fait maintenant 8 ans parce que c'était juste avant Mélodie. Et là, plus récemment, pour des raisons professionnelles, je me suis retrouvée à aller tourner, filmer chez des éleveurs et donc des éleveurs chats. Autant vous dire que je suis super allergique. Donc voilà, il n'y avait pas de doute, j'étais allergique au chat. Maintenant, quand j'ai été voir Yoko pour la première fois, je n'ai eu aucun signe d'allergie. Vraiment aucun. Deuxième fois, quand j'y étais pour cette fois-ci récupérer Yoko, dans la voiture, j'étais méga allergique. Ça me grattait partout, je toussais, j'avais le nez qui coule et surtout les yeux. J'avais les yeux ultra gonflés. Et les premiers jours, pareil, je toussais beaucoup. Je n'avais plus les yeux rouges. Je toussais beaucoup et j'avais le nez qui coulait, ça me grattait de fou. Et pourtant, je me lavais systématiquement les mains après avoir touché Yoko. J'évitais de l'avoir trop sur moi, de lui faire des bisous. Donc vraiment, j'évitais tout ça. Et j'ai été même obligée de prendre des médicaments, des antihistaminiques, chose que je n'en avais jamais pris auparavant, mais tellement que c'était puissant et que ça me prenait dans la gorge. Après deux semaines, trois semaines, je dirais, les effets ont diminué beaucoup jusqu'à maintenant. Et au final, je ne tousse plus du tout, je n'ai plus le nez qui coule, rien du tout. Je peux lui faire des bisous, je ne suis plus du tout allergique. Tout ça pour vous dire que je ne sais pas si c'est une race vraiment hypoallergénique, en tout cas pour moi, si ça a fonctionné pour moi. Parce que comme je vous le disais au début, avec mon chat du voisin, ce n'était pas du tout une race hypoallergénique. Et petit à petit, je n'ai plus du tout été allergique. Donc là, je me suis dit peut-être au bout de deux, trois semaines, pareil, en fait, je me suis habituée à elle. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis que j'ai Yoko, je suis retournée filmer chez des éleveurs de chats. Et mon allergie est toujours là. Donc je ne suis juste plus allergique à Yoko. Comment s'entend-elle avec Mélodie Opus ? Comment ça s'est passé leur rencontre ? Eh bien, ça, c'est un gros sujet. Alors, concernant Mélodie, il faut savoir qu'elle avait déjà été en contact avec des chats quand elle était toute petite. Et que depuis, les chats, ce n'est pas vraiment son kiff. En tout cas, les chats du voisin, elles ne les aiment pas. Et concernant Opus, en fait, il n'a jamais été en contact avec des chats. Il ne connaissait pas. De toute façon, je le savais, on avait réfléchi à tous les cas possibles. On était quand même préparés. Et donc, on voulait vraiment y aller petit à petit, en douceur, pour ne brûler aucune étape. Et donc, quand on est arrivé avec Yoko, on a fait les présentations. Yoko, elle était dans sa cage, mais ouverte. Elle pouvait sortir si elle avait envie. En hauteur, on l'avait mis sur la table. Et Mélodie Opus était détachée. Ils faisaient leur vie. Ils ont regardé. Ils ont dit, c'est qui ça, c'est quoi ça ? Et ils sont repartis. Donc, on a fait plusieurs sessions comme ça. Et puis, on leur a donné aussi un tapis de léchage. Comme ça, ils étaient occupés à faire autre chose. En attendant, Yoko était sortie de sa cage. Elle est allée en hauteur. Elle est regardée un peu du coin de l'œil. Et il faut savoir aussi, j'ai oublié de dire, c'est que Yoko, l'éleveuse, avait aussi un berge australien. Donc, elle était plus ou moins habituée aux chiens. Et donc, elle les regardait comme ça. Les chiens étaient occupés à lécher leur tapis de léchage, comme je vous l'ai dit. Ils avaient plus peur d'elle qu'autre chose. Et puis, à un moment donné, Yoko était sur son arbre à chat. Et je ne sais pas pourquoi, elle a dû bouger. Mais en tout cas, Mélodie est montée, enfin, a mis ses deux pattes sur l'arbre à chat. Et du coup, ça nous a fait tous un peu peur. Et à partir de ce moment-là, on a mis les chiens en laisse quand il y avait Yoko, pour éviter tout accident parce qu'on ne connaît pas leur réaction. Et donc, elle a cette pièce. On ferme la porte quand il y a les chiens. Comme ça, tout le monde a son espace. Et donc, on a fait plusieurs sessions. On a travaillé. On a récompensé. Pour vous dire qu'au début, mes chiens ne calculaient pas du tout Yoko. S'en foutaient presque. Ils avaient peur. Et après, ça s'est transformé un peu en c'est qui, elle. Ça ne me plaît pas trop. Donc voilà, c'est encore très compliqué. Quand ils sont en contact, ils sont uniquement en laisse. Enfin, Mélodie et Opus sont uniquement en laisse. Et sinon, ils sont tout le temps séparés. Donc, on a la chance d'avoir une grande maison. Et du coup, on peut laisser Mélodie Opus d'un côté et Yoko de l'autre. Et ils ont en fait chacun leur moment. Quel est son caractère ? Hein ? C'est quoi ton caractère, madame ? Eh bien, c'est une chipie. Je pense que vous la... Oui, oui, je te lâche. Je pense que vous l'aurez compris au début de la vidéo. Madame, c'est vraiment une petite chipie. Alors, comment je pourrais la décrire ? Déjà, elle est très très curieuse. Dès le début, elle a été super curieuse. Donc, je dirais ça. Après, elle est très 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 joueuse. Elle adore jouer. C'est vraiment son kiff. Alors, le plumeau, c'est vraiment son jeu préféré. Elle est aussi très très coquine. Elle fait pas mal de petites bêtises. Enfin, c'est pas vraiment des bêtises. Mais par exemple, la porte de la cuisine, elle est fermée. Elle va grimper pour y aller. Elle va monter sur plein de meubles. Plein de petites bêtises, entre guillemets. Et ça nous fait quand même beaucoup beaucoup rire. Aussi, elle est très gourmande. Madame est très très gourmande. Depuis le début, elle adore manger. Mais par contre, elle n'est pas du tout caline. C'est pas un chat câlin. Donc, c'est pour ça que vous la voyez plutôt jouer et partir dans tous les sens. Parce qu'elle ne viendra jamais sur mes genoux pour faire un câlin. Pourtant, quand elle était toute petite, quand je travaillais, elle était sur mes genoux. On faisait plein de câlins. Mais alors maintenant, elle est plutôt en mode, je joue, je joue, je joue. Une chose est sûre, c'est un vrai petit monstre. Quelle est sa plus grosse bêtise ? Alors franchement, comme bêtise, je ne saurais pas trop dire. Elle est relativement sage. Enfin, comme je vous l'ai dit, elle fait des petites bêtises. Mais ce n'est pas vraiment des bêtises. Donc, je ne pourrais pas dire ça. On lui avait acheté un tapis rafraîchissant. Parce qu'il fait super chaud, c'est l'été. On s'est dit, on va tester. Et en fait, à chaque fois qu'on lui met, elle fait caca dessus. Donc voilà, génial. Donc on a essayé, on lui a retiré, elle ne fait plus caca. Et dès qu'on lui met, elle fait caca dessus. Donc je ne sais pas, c'est l'odeur, je ne sais rien, du tapis ou la texture qui fait qu'elle adore faire caca dessus. Donc voilà, je dirais ça. Et là, si plus récemment, je crois qu'il y a deux jours, elle a fait tomber un vase qui s'est cassé et tout. Mais bon, voilà, je dirais peut-être ça. Ça va plus grosse bêtise. Est-ce que tu lui apprends des tours comme avec Mélodie et Opus ? Eh bien, récemment, oui, elle adore ça. Déjà, j'avais commencé par lui apprendre à s'asseoir quand on lui donne par exemple la gamelle, elle s'assoit. Donc ça, je pense qu'elle a plus ou moins compris. Et là, plus récemment, j'ai voulu lui apprendre à donner la pâte. Et en fait, impossible à lui apprendre à donner la pâte. Avec ma méthode, je n'ai pas réussi. Et donc je me suis dit, je vais changer de tricks et je vais lui apprendre à faire la belle. Et ça, elle a adoré. On a fait trois sessions et maintenant, elle sait faire la belle. C'est marrant parce que le fait de lui avoir appris à faire la belle, ça a débloqué le donne-la-pâte. Et en fait, maintenant, elle me donne un peu la pâte. Donc j'essaie de lui apprendre quand je lui demande à me donner la pâte. Donc elle est en train de travailler ça. Aussi, j'ai oublié de dire, ce n'est pas vraiment dans les tricks, mais elle reconnaît maintenant son prénom petit à petit. C'était marrant de voir la façon dont elle apprend son prénom Yoko. Donc au début, quand on l'appelle Yoko, elle ne comprend pas trop. Et petit à petit, elle se retourne, elle vient nous voir et tout. Franchement, ça a été super chouette à voir ça. Et donc on lui apprend aussi maintenant qu'elle comprenne son prénom à venir quand on l'appelle. Mais comme elle est très gourmande, elle vient très très souvent quand on l'appelle. Est-ce que tu l'as habituée au harnais et à la laisse pour aller dehors ? Eh bien, oui. Donc quand elle était petite, on lui a mis un harnais déjà à l'intérieur pour qu'elle s'habitue à avoir un harnais sur elle, pour pas que ce soit trop bizarre. Après, pareil avec la laisse, on a fait petit à petit avant de la mettre dehors. Et après, on a fait sa première sortie dans le jardin. Et là, elle a découvert l'herbe, elle a découvert les mouches, elle a découvert les lézards, un peu tout. C'est une vraie chasseuse, Yoko. Déjà à l'intérieur, elle adore gober les mouches. Quand elle voit une mouche, elle est super folle et elle fait tac, 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 tac pour l'attraper. Et alors dehors, c'est son paradis. Elle adore chasser, donc elle est vraiment en mode chasse. Donc on l'emmène maintenant dans le jardin tous les jours, on la balade. Par contre, toujours en laisse, parce qu'on a un peu peur des risques, on n'ose pas vraiment la laisser en liberté pour elle. Et aussi, on a peur de se faire voler Yoko. Et on a peur tout simplement aussi qu'elle se fasse écraser. Donc pour l'instant, elle est en laisse dans le jardin et on verra petit à petit. Quel est ses jouets préférés ? Je pense que j'ai un peu répondu à la question, puisque c'est le plumeau. Elle adore jouer au plumeau, c'est vraiment son jeu favori. Et je pense que ce n'est pas près de changer. Il est là le plumeau. Mais elle devient complètement folle quand elle a son plumeau. Hein, choupette ? Oui. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. En tout cas, n'hésitez pas, si vous en avez d'autres en commentaire, j'y répondrai. Ou alors je ferai une partie 2, pourquoi pas, peut-être un peu plus tard, quand elle aura grandi, pour voir si mes réponses changent. Par exemple, au niveau de son caractère. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. On fera bien entendu aussi des vidéos avec madame. Oui, non mais c'est pire qu'un chien ! C'est pas possible ! Ça tire un plumeau ! N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok, c'est la pâte enchantée. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Au revoir ! Oh, finesse ! Oui, c'est bon ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501